Le long remord de la conquête Le long remord de la conquête, c'est une enquête sur un procès de l'Inquisition. En fait, le premier procès inquisitorial tenu dans les Philippines espagnoles à la fin du XVIe siècle. L'idée du livre est venue d'une recherche en archive à Mexico. J'éclusais les dossiers de l'Inquisition des Philippines qui sont conservés à Mexico puisque la conquête des Philippines a pris place depuis le Mexique, à compter des années 1560. Et puis je suis tombé sur ce dossier qui n'a pas immédiatement retenu mon attention mais auquel je suis revenu pour une raison simple. C'est d'abord que c'est une formidable porte d'entrée dans l'univers ou plutôt dans les mondes de la conquête qu'on a tendance à unifier avec un singulier et une majuscule mais qui en fait est un univers où se sont côtoyés des gens extrêmement différents, des prêtres, des réguliers, des colons, des soldats, des capitaines. Et donc c'était une occasion de rentrer, on pourrait dire, par la petite porte dans ce récit de l'arrivée des Espagnols aux Philippines. Et puis ensuite parce qu'en fait le procès vise en particulier un enfant, un enfant d'une dizaine d'années et sur lequel va d'une certaine manière s'acharner le gouverneur des Philippines qui est le plus puissant personnage représentant du roi d'Espagne à Manille pendant près de deux ans. Donc le point de départ de l'enquête est qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'a fait cet enfant pour que la hargne du gouverneur s'abatte sur lui de cette façon. Et enfin, dernière chose et qui est évidemment aussi intéressante, c'est qu'il s'agit de rendre compte de tous les mondes qui d'une certaine façon tiennent ensemble, plus ou moins bien, durant la conquête, mais surtout du monde des indigènes, c'est-à-dire des habitants des Philippines du XVIe siècle. Or, dans ce procès, on trouve accusées de sorcellerie deux indiennes qui sont nées dans les Bisaya, c'est-à-dire dans ces îles du centre des Philippines. Et l'idée, c'était de montrer comment on peut, par toute petite touche, essayer finalement de reconstituer leur monde qui, dans l'archive espagnole, dans l'archive coloniale, est en fait d'emblée vouée au silence. Voilà, donc il s'agissait d'essayer de faire parler chacun de ces mondes, aussi bien espagnols que philippins, à travers le récit de cette affaire en justice. La particularité des archives de l'Inquisition de Nouvelle-Espagne, c'est-à-dire de l'Inquisition espagnole qui opérait dans les Amériques et par extension jusqu'aux Philippines, c'est qu'elles sont aujourd'hui conservées, dans un lieu qui est de sinistre mémoire à Mexico, puisque c'est l'ancienne prison politique de la dictature du début du XXe siècle, ce qu'on appelle le porfiriato. Et en fait, ces archives, qui sont des archives d'incarcération, de jugement, de condamnation, de torture aussi, de l'Inquisition espagnole, sont conservées dans les cellules où étaient incarcérés les prisonniers politiques au Mexique au début du XXe siècle. Donc effectivement, on va chercher les volumes de l'Inquisition en ouvrant des portes de cellules, ce qui donne une ambiance effectivement assez particulière, mais qui est assez propice à la façon d'essayer de se glisser dans ces documents. Le dernier coup de cœur de lecture, en tout cas le livre qui me reste en tête, c'est « La vie des elfes » de Muriel Barbery, et pour cette raison particulière que tout se joue dans l'écriture, et qu'elle arrive à ajuster une écriture à un sujet, entre guillemets, qui est par définition totalement évanescent, vaporeux, éthéré. Et donc ce second monde, dont on ne saura finalement pas grand-chose à la sortie, le monde des elfes, est un monde qui est tout entier peint, suggéré, et même densifié à travers le jeu de l'écriture. Voilà, et je trouve qu'à un moment, le livre prend une espèce d'envol comme ça, assez incroyable. Donc comme expérience de lecture, et j'imagine pour l'auteur d'écriture, j'ai trouvé ça assez formidable.